Alors, deuxièmement, traçage du diagramme des espaces du piston. Comment je trace le diagramme des espaces du piston ? Donc, on est sur le schéma qui va être animé d'un mouvement de rotation. Un, le bloc, ça veut dire la partie fixe. Deux, le biel. Ou trois, le piston qui va faire un mouvement de translation. Donc, on me demande de tracer la courbe des espaces du point A qui appartient au piston. Donc, pour cela, premièrement, tracer la trajectoire du point A sur le schéma ci-dessous. Alors, pour tracer la trajectoire du point A, il suffit de prendre un compas. Puisque je sais que le point B, il se trouve à la position 1, dans cette position-là, à cet instant. Et le point A se trouve ici. Donc, il suffit de prendre la distance B, A. Relever la course maximale du piston à partir de la courbe obtenue, C max. Donc, la course maximale, quand on a une distance A d'air, ce qui correspond à 2R. Donc, je vais mesurer cette distance. Voilà. Je trouve 50 mm. Et si je vérifie par rapport à 2R, voilà. Donc, c'est 50 mm. Donc, la réponse... C max égale. 50 mm. Mesurer le rayon de la manivelle, R. Donc, le rayon de la manivelle, c'est 25 mm. Donner la relation entre la course maximale et le rayon de la manivelle. La course maximale égale à 50 et le rayon égale à 25. Donc, c'est max égale à 2R. Donc, pour la position A du point B, exprimer la distance C en fonction de R et alpha. Donc, on dit, pour la position A, exprimer la course C en fonction de R, R ou le rayon de la manivelle et l'angle alpha. Donc, en fait, c'est quoi l'objectif de cette question, si vous voulez ? C'est de voir que cette distance, ça correspond exactement à cette distance-là. Ma'année, de la position 0 à la position A, le point A a bougé d'une distance C. C'est la même distance que je retrouve ici. Alors, pour calculer C, C est égale, la distance C est égale, est égale à toute cette distance, moins distance A. Donc, distance M sont entre l'année et R, ou distance A que je vais noter par X, donc R moins X. Alors, on y a un triangle rectangle. Donc, les côtés hypoténus sur le rayon. Donc, ça, c'est l'angle alpha. Donc, ça, c'est le côté adjacent. Donc, on a voulu que c'est alpha égale l'adjacent sur l'hypoténus, les R, X, sur l'hypoténus, les R. Donc, X égale R fois cos alpha. Ce qui n'aura pas, mon nom, je dois aller en R, moins R, cos alpha. Que je peux écrire R facteur de 1, moins cos alpha. Donc, la course, l'expression T, A, C est égale à R, facteur de 1, moins cos alpha. En exploitant cette formule, compléter le tableau ci-dessous. Si l'angle alpha est égale à 0, donc cos 0 est égale à A, A moins 1, ça fait 0, fois R est égale à 0. Donc, C est égale à 0. Si alpha est égale à pi sur 2, cos pi sur 2 est égale à 0. Donc, 1 moins 0, ça fait 1, multiplié par R, donc ça donne R. Lorsqu'alpha est égale à pi, cos pi est égale à moins 1, 1 moins moins 1, ça fait 2, donc 2 fois R, ça fait 2M. Si alpha est égale à 3 pi sur 2, cos 3 pi sur 2 est égale à 0, donc 1 moins 0, multiplié par R, facteur de R. With the can, alpha est égale à 2 pi, cos 2 pi est égale à 1, 1 moins 1, ça fait 0, multiplié par R, donc ça fait 0. Constatation, la course C est maximale lorsque alpha est égale à pi. Et la course C est nulle lorsque alpha est égale à 0 ou 2 pi. L'explication de ce qu'on vient de trouver. Lorsque alpha est égale à 0, il y a un point A, il y a un angle pi sur 2. Donc A est égale à 1 et 2 R, la distance A. With the can, the point B, il y a un angle by the way, c'est-à-dire la pi, il y a un demi-tour, c'est-à-dire la pi, donc au cours E n'a pas égale à 1 point A, c'est-à-dire la course maximale, c'est-à-dire 2 R. Et ainsi de suite. Donc, ici vous avez une formule qui permet de déterminer la course C, c'est à dire la distance parcourue par A pour n'importe quelle position pour n'importe quel angle alpha et avec cette formule là on peut dire que la course maximale c'est lorsque alpha est égale à pi donc on trouve que la course maximale est égale à 2R Sous-titres par Jérémy Diaz